Dieu acclame-le vraiment, acclame-le encore et encore encore, parce qu'il mérite les ovations de son peuple, Alléluia. Ah maman Dieu te bénisse, Dieu vous bénisse tous, Alléluia. En tout cas, comme a dit la soeur Prisca, les témoignages d'aujourd'hui en tout cas ont bien introduit le message de ce matin. Et Prisca a parlé aussi du verset sur lequel j'avais vous prêché, mais en tout cas, le Seigneur est bon, c'est-à-dire qu'il y a une cohérence dans l'esprit de Dieu. Amen. Nous sommes un en esprit. Amen. Maman Clarisse, quel témoignage. En tout cas, tu m'as donné des frissons. Le Seigneur est bon en tout cas. Alléluia. Comme je l'ai dit, comme on l'a dit tout à l'heure, le thème d'aujourd'hui qu'on va aborder en cette journée d'action de grâce, nous remettons tout entre les mains du Seigneur. Nous n'avons pas prié, mais en tout cas, le Seigneur est déjà au contrôle. Nous avons prié au début et nous croyons que le Saint-Esprit est déjà en train de nous diriger et de nous emmener là où il veut nous amener ce matin. Alléluia. Le thème d'aujourd'hui qu'on va aborder, tout va bien. Alléluia. Tout va bien. On peut le dire encore une fois, tout va bien. Quelqu'un peut le dire avec conviction, tout va bien. Tout va bien. Quelqu'un peut crier encore, tout va bien. Tout va bien. Alléluia. Amen. Au-delà d'un cri, c'est une conviction. Alléluia. C'est la confiance que nous avons en Dieu qui nous fait dire ces choses. Alléluia. C'est parce que nous avons confiance en Dieu que nous pouvons dire tout va bien. Alléluia. Au-delà des circonstances, au-delà de ce que nous vivons, nous pouvons le dire avec conviction parce que c'est une réalité, une vérité que tout va bien. Alléluia. Voilà. On va introduire un peu ce message et on va s'appuyer d'un verset que Prisca a mentionné tout à l'heure. Nous allons prendre le verset de 2 Rois, 4, versets 11 à 26. Je vais demander à Olivier de m'aider pour la lecture. Je lis au nom de Jésus. Élysée étant revenue à Suneb, se retuera dans la chambre haute et écoucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette tsunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi ? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée ? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle ? Géasi répond, mais elle n'apprend de fils, et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque. L'année suivante, comme Élisée lui avait dit, l'enfant grandit et un jour, s'il était allé trouver son père, vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête, le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère, et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta le coucher sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des anesses, je veux aller en hâte par l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu y aller aujourd'hui vers lui ? Ce n'est ni une nouvelle, lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Puis elle fit sceller la naisse et dit à son serviteur, mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'aïen aperçu de loin, dit à Ghez, son serviteur, voici cette tsunami. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien ? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien ? Elle répondit bien. Amen. Tout va bien. Ce thème, en fait, simplement, il veut dire que c'est un état d'esprit, une attitude, un comportement. Amen. Qui démontre, en fait, que le Seigneur est au-dessus de toute situation. Alléluia. Et qu'il est capable de bouleverser les choses. Quelqu'un m'a saisi ? Est-ce que quelqu'un m'a saisi ? C'est un comportement, une attitude, un état d'esprit qui démontre que Dieu est au-dessus de toutes les situations. Alléluia. Même si que la situation soit positive ou négative, le fait d'avoir confiance en Dieu démontre que notre Dieu est au-dessus des situations. Amen. Vous savez, moi, j'aime bien introduire, introduire, conclusion, tout ça. C'est l'école, hein ? C'est les restes de l'école. Alléluia. Alléluia. Et lorsque je cherchais mon message, je disais, je vais introduire ça comment ? Et vendredi, à la maison, j'ai eu une petite situation qui m'a un peu perturbée. Alléluia. Et j'avais déjà trouvé ce thème de tout va bien. Et j'ai eu une petite situation qui a remonté des sentiments négatifs en moi. Amen. Et je me disais que ça, c'est la confirmation que le peuple de Dieu attend ce message. Alléluia. Alléluia. J'entendais la dernière fois la servante de Dieu, Dena Moana, qui disait, le ministère, c'est arriver à être la différence entre donner le message et être le message. Alléluia. Et là, on comprend qu'on arrive au ministère. Alléluia. Et lorsque j'ai vécu ces choses, j'ai dit, Seigneur, je vais apporter ta parole dimanche. Je sais que tout va bien. Alléluia. 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 Le fait de se dépasser dans les situations compliquées, de ne pas rester charnel. Alléluia. Mais de voir les choses de façon spirituelle, nous dit que nous avons totalement confiance en Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans le premier point de notre message, nous allons commencer avec cette attitude qui est accompagnée d'un calme. Alléluia. Comme nous l'avons vu dans ce message, dans le texte, la femme tsunamite, malgré la situation qu'elle était en train de vivre, ce n'était pas quelque chose du passé ou du futur, c'était son présent, sa réalité tout de suite. Elle a vécu la mort de son fils, cet enfant qu'elle cherchait. Je pense qu'elle l'a cherché pendant longtemps parce que la Bible nous dit que son mari était vieux, donc je pense qu'elle était aussi un peu âgée. Alléluia. Mais elle n'avait toujours pas d'enfant. Et nous savons que le mariage, après on cherche les enfants, voilà, on va dire que c'est une suite logique des choses. Alléluia, si Dieu le permet. Et je pense que cette femme a cherché cet enfant pendant longtemps, mais la situation actuelle fait que cet enfant qui lui a été donné après des années et des années, lui a été retiré. Sa réalité du moment, c'était que cet enfant n'était plus. Mais la Bible dit que cette femme, la Bible ne nous a pas montré que cette femme était agitée, qu'elle a couru de gauche à droite, qu'elle est allée voir le voisin, qu'elle est allée voir le pompier. Je ne sais pas à l'époque s'il y en avait d'ailleurs, mais en tout cas elle n'est pas partie voir quelqu'un. Alléluia. Elle est restée calme. Le calme dans la tempête. Ça, c'est une attitude qui caractérise le fait que nous avons confiance en Dieu et totalement confiance en Dieu. Alléluia. Amen. Le calme dans la tempête. Quelqu'un se rappelle de cette histoire où Christ était dans la barque avec les disciples. Alléluia. Et que tous les disciples étaient en train de s'agiter. La barque allait de gauche à droite et elle venait, elle allait. Mais tout le monde était agité. Mais Dieu, Christ était resté calme. Alléluia. Amen. Le calme dans la tempête. L'agitation en fait, ça fait que nous perdons notre objectif de vue. Lorsque tu es agité, lorsque tu paniques, alléluia. L'objectif, tu vas le perdre. Parce que tu vas aller de ça et là, tu vas aller demander des questions, poser des questions à gauche, à droite. Qu'est-ce qui se passe ? Ma vie, ça ne va pas. Tu vas aller voir même des gens que tu ne devais pas aller voir. Alléluia. Tu vas être agité pour trouver une solution. Alléluia. Et cette agitation va faire que ton objectif va être perdu de vue. Si cette femme s'était agitée au moment où son fils était mort, elle allait perdre son objectif de vue. Parce qu'elle allait perdre son temps à aller voir un tel, à aller voir la voisine, à aller voir un médecin, à aller voir je ne sais pas quoi. Elle allait perdre son temps et son objectif de vue. Alléluia. Amen. Cette femme est restée calme. Alléluia. Amen. Alléluia. Et comme je l'ai dit là, la paix, alléluia, la paix et le calme, pardon, la tranquillité ramèneront la paix. C'est ça que je voulais dire. La tranquillité et le calme que tu vas voir va ramener la paix dans la situation. Alléluia. Amen. Plus tu es calme, plus tu es sereine, plus tu es tranquille, la paix vient. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais quelqu'un qui s'agite, quelqu'un qui s'inquiète, quelqu'un qui doute, quelqu'un qui a peur est en train d'envenimer la situation. Tu es en train d'aggraver la situation. Alléluia. Parce que tu t'écartes de ton objectif. Tu t'écartes de la solution que tu es en train de trouver. Parce que tu rajoutes en toi la crainte. Tu rajoutes en toi la peur. Tu rajoutes en toi l'agitation. Et tu es en train de faire grossir ton problème. Alléluia. Amen. Quelqu'un me saisit ce matin. Quelqu'un me saisit. Amen. Alléluia. Amen. Tout va bien. Le fait de dire tout va bien, comme je l'ai écrite là, c'est appeler le futur en le conjuguant au présent. Alléluia. Nous conjuguons le futur, nous appelons le futur en le conjuguant au présent. C'est-à-dire que l'attitude dans l'attente, comme a dit Prisca, quelle est ton attitude dans l'attente de ce que tu espères? Alléluia. Lorsque tu espères te marier un jour, est-ce que tu as l'attitude d'une femme mariée? Alléluia. Lorsque tu espères avoir un enfant, est-ce que tu as ce sens-là qu'on appelle la maternité? Alléluia. Alléluia. Quelle est ton attitude dans l'attente? Est-ce que tu es déjà en train d'appeler les choses à venir dans ce que tu vis aujourd'hui? Alléluia. Tu appelles les choses à venir dans ce que tu vis aujourd'hui? Alléluia. Cette femme-là, elle savait que cet enfant venait de Dieu lui-même. Ce n'était pas un homme qui lui avait donné. Alléluia. Même si son but, c'était d'aller voir Élisée. Parce qu'Élisée n'était qu'un instrument de Dieu dans sa vie. Alléluia. C'est juste un canal par lequel Dieu est passé pour lui donner cet enfant. Alléluia. Amen. Cette femme-là savait que cet enfant venait de Dieu lui-même. Et elle savait que si Dieu l'a fait, si Dieu l'a donné cet enfant miraculeusement, parce qu'elle n'avait jamais eu d'enfant jusqu'à présent. Alléluia. Elle n'est pas partie voir un médecin. Elle n'a pas fait de traitement hormonal. Elle n'a pas fait de FIV ou de PMA ou de je ne sais pas quoi. Alléluia. Mais Dieu, dans son miracle, a fait qu'elle ait cet enfant. Et si ce Dieu-là, dans son miracle, a fait qu'elle ait cet enfant, le même Dieu qu'il lui a donné va faire que cet enfant reviendra à la vie. Alléluia. Quelqu'un le croit. Quelqu'un me saisit ce matin. Est-ce que tu crois que le Dieu qui a fait avant est capable de faire encore. Alléluia. Il est encore capable d'agir. Alléluia. Le miracle existe. Le miracle existe. Mais pour vivre le miracle, tu dois accepter le fait de ne pas avoir toutes les réponses. Alléluia. À l'instant présent, tu dois accepter le fait de ne pas avoir de réponse. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, vivre la volonté de Dieu, c'est accepter que la volonté de Dieu soit contraire à la nôtre. Alléluia. Quelqu'un saisit ça ? C'est accepter que la volonté de Dieu soit contraire à la nôtre. C'est là que tu sens que tu as une maturité et que tu as confiance en Dieu. Parce que même si ce qui arrive n'est pas conforme à ce que tu veux, comme je le dis tout le temps aux filles qui veulent se marier, à mes petites soeurs qui viennent se marier, toi tu veux quelque chose, mais le Seigneur sait ce qu'il te faut. Alléluia. Tu veux un homme comme ça, mais Dieu peut-être te réserve autre chose. Parce que c'est ça qu'il te faut. Alléluia. Vivre dans la volonté de Dieu, c'est ça. D'être d'accord que même si c'est contraire à ce que je veux, à ce que je vis, mais j'ai confiance en toi. Alléluia. Amen. L'attitude dans l'attente, le calme dans la tempête. Comment est-ce que tu attends ce que le Seigneur a promis pour toi ? Ce que le Seigneur te réserve. Comment est-ce que tu l'attends ? Est-ce qu'à la première problématique, tu t'agites, tu pleures, tu te lamentes ? Alléluia. Et en même temps, ça me dit aussi, j'ai entendu un extrait du message du frère Moïse, pasteur Moïse, pardon, qui disait qu'en 2024, on ne va plus pleurer. Là, ce n'est plus le temps de pleurer, en fait. Là, c'est terminé, on ne pleure plus. Amen. On ne pleure plus, mais on va adorer. On va célébrer. On va louer. Alléluia. Que ça aille, que ça n'aille pas, nous allons célébrer le nom du Seigneur. Alléluia. Et c'est dans cette attitude samedi que j'étais toute la journée chez moi. J'ai célébré Dieu. Alléluia. Que ça aille, que ça n'aille pas, nous célébrons le Seigneur Jésus. Amen. C'est ça l'attitude que nous devons avoir dans l'attente. Alléluia. Le deuxième point que nous allons aborder, la confiance en Dieu est une protection. Alléluia. Lorsque tu as confiance en Dieu, tu te protèges. Alléluia. Tu te protèges des attaques. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que c'est les attaques que j'ai citées tout à l'heure, que j'ai citées là ? Les attaques qu'on peut recevoir, comme on l'a dit tout à l'heure, le doute, la peur, les angoisses, la dépression, le découragement, le désespoir. Lorsque tu as confiance en Dieu, tu es en train de te protéger de ça. Tu es en train de faire un cercle autour de toi qui va empêcher à ce que le diable vient de mettre des mauvaises pensées en toi. Alléluia. Parce que vous savez, lorsqu'un problème arrive, lorsqu'un souci arrive, Alléluia, tu es une proie facile. Parce que tu es... J'ai perdu le terme en français. Tu es une proie facile en fait, parce que tu es vulnérable. Voilà. Tu es vulnérable. Alléluia. Amen. Dans les moments de faiblesse, tu es vulnérable. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si tu laisses le doute, la dépression, Alléluia, le découragement entrer en toi, tu fais grossir ce problème. Alléluia. Amen. Ce problème va prendre encore plus d'ampleur, alors que si tu étais resté calme, si tu étais resté dans ton objectif, ce problème allait se résoudre comme il s'est résolu pour cette femme, comme nous l'avons lu. La confiance en Dieu met une protection sur nous. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, le doute, le doute qui vient du diable, c'est une attaque du diable, Alléluia. Amen. Peut-nous paralyser, peut-nous arrêter, Alléluia. Si cette femme avait mis, ne serait-ce qu'une seconde, le doute en elle, la peur en elle, elle allait être paralysée. Alléluia. Amen. Elle n'allait pas entreprendre des choses pour la vie de son fils. Alléluia. Amen. Elle allait s'arrêter en chemin. Si elle avait laissé une seconde pour le doute, pour le découragement, dire Seigneur, tu m'as donné ce fils et tu me le prends aujourd'hui, elle allait se décourager. Alléluia. Amen. Mais comme elle n'a pas failli à ces choses, comme elle s'est attachée à Dieu, comme elle s'est attachée aux promesses de Dieu, Alléluia. Amen. Le doute n'est pas venu dans sa tête. La dépression n'a pas pris place dans sa tête. Alléluia. La confiance en Dieu est une protection. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque la Bible nous parle de l'armure du chrétien, Alléluia. Amen. La Bible dit que nous devons avoir le bouclier de la foi. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, un bouclier, il a deux fonctions avec un bouclier. Il protège et il permet d'avancer. Alléluia. Amen. Lorsqu'on tient un bouclier, il nous protège des attaques. Alléluia. Amen. Et il nous permet d'avancer. Avance. C'est pour ça que la foi, la confiance en Dieu est un bouclier. Alléluia. Et une protection devant l'ennemi. Alléluia. Et une protection devant les situations. Amen. Malgré que ça ne va pas, je me protège et j'avance. J'avance. Je continue. J'avance. Je persévère. Alléluia. Parce que j'ai le bouclier de la foi. Alléluia. Amen. Qui croit à cela ? Qui croit à cela ? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ? Alléluia. Le bouclier de la foi nous permet d'avancer et de nous protéger. Alléluia. Amen. Quand tu as confiance en Dieu, la Bible dit quoi de la foi ? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Une démonstration. J'aime beaucoup ce verset. Une démonstration. Quelque chose de visible et de palpable. Alléluia. Une démonstration, c'est quelque chose de visible et de palpable. Malgré que cette chose n'est pas encore là. Alléluia. C'est ça la foi. C'est ça la confiance en Dieu. Alléluia. Nous n'avons pas vu ces choses. Nous ne les avons pas vécues. Mais nous y croyons déjà. Alléluia. Nous vivons. La Bible dit, le juste ne vivra pas par la vie, mais il vivra par la foi. Alléluia. Alléluia. Le juste ne vit pas selon les situations présentes, mais il vit selon ce que Dieu a dit de lui. Alléluia. Il vit selon les promesses de Dieu. Yes. Le juste ne vit pas selon la situation présente, mais il vit selon les promesses de Dieu. Alléluia. Il vit selon ce que Dieu a prévu pour lui. Et la Bible dit que Dieu a un plan parfait, un plan de bonheur et de joie. Alléluia. Amen. Alléluia. Le juste vivra par la foi. La confiance en Dieu. Nous protège et nous pousse à avancer. La confiance en Dieu peut dire, comme cette femme, je pense, se l'a dit, ce n'est pas moi qui le fera, mais c'est toi qui le fera. Alléluia. Alléluia. Comme maman Clarisse a dit, ce ne sera pas ma honte, mais ce sera la tienne. Alléluia. Ce n'est pas moi qui va faire ces choses, mais je crois que le Dieu que j'ai pris, le Dieu en qui j'ai cru, le Dieu qui a guéri les malades, le Dieu qui a donné des enfants au stéril, le Dieu qui a fait marcher les paralytiques, est capable de le faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce n'est pas moi qui le fera, ce n'est pas un homme qui le fera, mais c'est le Dieu au-dessus de toutes choses, au-dessus de toute situation, qui le fera. Alléluia. Amen. La protection. Amen. Et nous disons comme troisième point. Merci Kini. Troisième point. La confiance en Dieu est motivatrice. Alléluia. La confiance en Dieu est une source de motivation. Motivation. Alléluia. Amen. Lorsque tu as confiance en Dieu, tu es capable de prendre des initiatives. Comme cette femme-là l'a fait. Alléluia. Amen. Cette femme-là n'a pas demandé même l'avis de son mari. Est-ce que quelqu'un, est-ce que dans la Bible on a dit, elle est partie voir son mari et elle lui a posé des questions. Non, non, non. La Bible dit qu'elle a pris elle-même l'initiative d'appeler le serviteur, de sceller la naisse et d'aller voir le serviteur de Dieu. Alléluia. Lorsque nous avons confiance en Dieu, nous prenons des initiatives. Alléluia. Nous sommes motivés à faire les choses. Alléluia. Amen. Nous pouvons prendre des décisions. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas nous, mais c'est Dieu. Alléluia. Amen. Quand je parle souvent aux chantres qui me posent la question, Yannissette, pour l'idée, tout ça, j'ai un peu peur, je dois ceci. Je dis, mais ce n'est pas toi qui le feras, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, vas-y. Vas-y. Lorsqu'on a confiance en Dieu, on peut entreprendre des choses, peut-être qu'elles peuvent paraître folles devant le monde. Parce que cette femme-là, si elle avait dit à quelqu'un qu'elle avait son fils dans un lit couché, il était mort, et qu'elle, tranquillement, elle va voir le serviteur de Dieu, les gens l'auraient pris pour une folle. Alléluia. Les gens l'auraient pris pour une folle. Alléluia. Mais la confiance en Dieu l'a poussé à faire des choses pour lesquelles le monde peut nous prendre pour des gens qui n'ont pas de sens. Pour des gens insensés. Lorsque tu as confiance en Dieu, tu fais les choses malgré le monde. Tu fais les choses malgré les hommes. Même si les hommes parlent, même si les hommes te critiquent. Alléluia. Même si les hommes te pointent du doigt. Fais-le. Alléluia. Fais-le. Fais-le. Alléluia. Fais des choses qui étonnent le monde. Prends des décisions qui vont étonner ton mari, ta femme, tes enfants. Alléluia. Bouge le ciel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut bouger le ciel pour bouger le trône de grâce? Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut provoquer la grâce? Quelqu'un veut provoquer la grâce ce matin? Alléluia. La confiance en Dieu. Alléluia. Elle brise les limites. Elle brise les crates. Alléluia. Elle va au-delà de ce que tu peux faire et ce que tu crois que tu es capable de faire. La confiance en Dieu brise les limites. Les limites que tu t'imposes toute seule. Ou tout seule. Les limites que tu laisses le monde t'imposer. Alléluia. Des fois, ce n'est même pas toi, mais c'est les autres qui te disent. Mais tu es sûr? Tu veux te lancer dans ça? Non, mais tu es sérieuse? Tu veux vraiment le faire? Et toi, tu prends ça pour argent comptant. Tu le prends pour toi? Alléluia. Et tu laisses le monde te mettre, t'imposer des limites. Alléluia. Cette femme, si elle l'avait fait, quelqu'un lui aurait imposé des limites. Mais ton fils, il va pourrir. Tout ce temps-là que tu vas prendre pour aller voir le serviteur de Dieu. Prends soin de lui. Alléluia. On allait lui en poser des limites. Mais la confiance en Dieu l'a motivée. Elle l'a motivée. Sans concerter qui que ce soit. Elle est partie arracher la vie de son fils. Alléluia. Elle est partie arracher la vie de son fils. La Bible déclare, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume est forcé. Et c'est qui qui s'en empare? Ce sont les violents. Les violents s'en emparent. Les violents s'en emparent. Alléluia. Les gens qui n'ont pas froid aux yeux. Les gens qui n'ont peur de personne. Les violents. Alléluia. J'allais commencer à chanter. Ça, c'est quand l'onction monte. Alléluia. La confiance en Dieu nous permet de ne plus voir les choses de manière charnelle. La Bible dit que les désirs de la chair sont contraires à l'esprit. Alléluia. Amen. La confiance en Dieu nous permet de voir au-delà de la chair, au-delà du corps, au-delà du physique, mais de voir les choses de manière spirituelle. Alléluia. Amen. Ah, maman Colette, la confiance en Dieu nous fait voir les choses de manière spirituelle. Qu'est-ce qui se passe derrière ce problème? Qu'est-ce qu'il y a? Quel esprit se trouve derrière ça? Alléluia. Derrière cette épreuve, il y a quoi? Il y a quoi? Alléluia. Ne vois pas. Ne reste pas terre à terre. Ne reste pas terre à terre, mais avance. Alléluia. En profondeur dans l'esprit. Alléluia. Pour voir ce qui se passe derrière cette chose. La confiance en Dieu te permet de voir au-delà, de voir plus loin, plus profond. Alléluia. La confiance en Dieu te permet de refaire les choses, même qui n'avaient pas marché hier. Alléluia. D'essayer encore et toujours. J'aime bien cette histoire de la pêche miraculeuse. Les apôtres, les disciples, pardon, qui avaient pêché toute la nuit. Alléluia. Qui n'avaient rien reçu. J'aime beaucoup cette histoire. J'en parle souvent. C'est vrai ou pas? Non, bon. Vous ne me suivez pas souvent, c'est pour ça. J'aime beaucoup cette histoire. Même si tu l'avais fait hier. Même si tu t'étais investi à le faire. Alléluia. Amen. Ça n'avait pas marché. Parce que tu t'étais confié à toi-même. Tu t'étais fié à tes compétences comme l'ont fait les disciples. qui étaient des bons pêcheurs. Oui, vraiment, c'était des bons pêcheurs. Alléluia. Amen. Ils s'étaient limités à leurs compétences, à ce qu'ils avaient appris de la pêche. Mais la confiance en Dieu te pousse à faire. Encore, même si tu n'as pas réussi hier. Alléluia. Comme les disciples l'ont fait. Christ leur dit, Allez là-bas. Vous allez voir ce qui va se passer. Est-ce que tu es prêt à ce que Dieu te dise ? Tu as essayé hier, mais va de l'autre côté. Ça va marcher. Alléluia. Est-ce que lorsque Dieu va te pousser à le faire, tu ne vas pas te dire, Ah non, mais c'est bon, j'ai déjà essayé. Ça va deux minutes. C'est bon. J'ai déjà tout mis, j'ai tout misé. Et tu me dis encore de le refaire. Mais la confiance que tu auras en Dieu. Va te pousser à le faire. Je le fais. Je le fais. Je le referai. Et je le referai encore. Et encore. Alléluia. Quatrième point. On va avancer. Parce qu'il y a encore des choses à faire. Quatrième et dernier point. La confiance, c'est dire Oui à la discrétion Et non à la distraction. Cette femme-là, Comme on l'a dit depuis le début, Elle n'a dit à personne Ce qui se passait chez elle. La première personne Avec qui elle s'est entretenue, C'était son serviteur. Elle lui a dit, Tout va bien. Lorsqu'on continue jusqu'à la fin, Géasi, Qui était envoyée par Élisée, Va la voir et lui dit, Ton mari, tes enfants, Tout le monde va bien. Elle lui dit, bien. Alléluia. C'est-à-dire qu'elle a rencontré Deux personnes sur son chemin Qui lui ont parlé De son état. Et à ces deux personnes, Elle a répondu unanimement Que tout allait bien. Elle a été discrète Sur la situation De son foyer. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es discret ? Est-ce que tu es discrète ? Est-ce que lorsque Quelque chose arrive ? Tu sais faire preuve de discrétion. Preuve. Ou tu veux parler À qui veut l'entendre De ceux que tu vis. Tu appelles un tel, Chantal, Michel, Gertrude, Ainsi de suite. Tu vas prendre les avis De tout le monde. Alléluia. Amen. Plusieurs avis. Ça va te mettre Le trouble dans ta tête. Alléluia. Amen. Au lieu d'être discrète, Comme on l'a dit tout à l'heure, Ce genre d'attitude, Le fait de parler À tout va De ce qui se passe chez toi, Vont Te faire sortir De ton objectif. Plusieurs personnes, Plusieurs avis. Tu ne vas même pas savoir Où mettre la tête. D'autres vont te dire Eh bien, Quitte-le Ou quitte-la. D'autres vont te dire Persévère, Continue dans le mariage. D'autres vont te dire Abandonne ce projet, Ce n'est pas fait pour toi. D'autres vont te dire Continue, Fais autre chose, Rajoute ça, Tu seras perdu. Oui à la discrétion, Non à la distraction. Dans le passage, La femme dit, Ne t'arrête pas. Tant que je ne t'ai rien dit, Ne t'arrête pas. On y va. Elle ne voulait pas laisser place À quelque chose qui pouvait la distraire. Elle a dit, Ne t'arrête pas. Nous y allons jusqu'à notre objectif, Jusqu'à l'endroit où nous devons aller. Et là, nous nous arrêterons. La confiance en Dieu Fais que Lorsque tout va mal, Tu retournes au pied du maître. Tu retournes au pied de Jésus. Tu développes encore une intimité avec le Seigneur. Tu vas encore plus loin Dans ton intimité avec Dieu. Au lieu d'être distraite Par d'autres choses, Au lieu de dire, Je vais me changer les idées. Je vais sortir avec des amis. Je vais aller au restaurant. Alléluia. Pour me changer des idées. Non. Lorsqu'il y a quelque chose dans ton foyer, Comme l'ont dit nos mamans, Prends tes genoux, Plis-les Et cherche la face de l'éternel. Amen. Alléluia. Cherche la face de Dieu. Rentre en profondeur avec le Seigneur. Oh, sois encore plus proche de lui. Dis-lui, Seigneur, Je ne te lâcherai pas. Je n'arrêterai pas de prier. Tant que tu ne fais pas descendre de ta grâce sur ma vie, Sur mon foyer, Tant que les choses ne changent pas, Je n'arrêterai pas de prier. Alléluia. Joseph s'est battu avec un ange, Jusqu'à temps que son nom soit changé en Israël. Alléluia. Il s'est battu toute la nuit, Jusqu'à ce que le Seigneur, Crédite qu'elle sa prière, Et déclenche quelque chose de nouveau sur sa vie. Amen. Alléluia. Amen. La confiance en Dieu, Cherche qu'on cherche, Provoque une dimension plus profonde, Et plus haute dans la prière. Alléluia. Amen. Il n'y a que les gens qui font confiance à Dieu, Qui peuvent prier. Parce que la prière en vrai, C'est quelque chose d'abstrait. C'est quelque chose qu'on ne vit pas tout de suite. Alléluia. Amen. Mais il n'y a que si tu as confiance en Dieu, Que tu peux prier. C'est vrai ou ce n'est pas vrai ? Amen. Alléluia. Amen. C'est seulement si tu as espoir, Que le Seigneur peut faire quelque chose dans ta vie, Que tu peux prier. Alléluia. Amen. C'est seulement comme ça, Que tu ne passes pas ton temps à être distraite. Pas les pleurs, pas les lamentations, Pas les réseaux sociaux. Alléluia. Facebook, Instagram, Whatsapp. Alléluia. Il y en a tellement maintenant. Alléluia. TikTok, Twitter. Twitter, c'est devenu quoi déjà ? Ça a changé de nom. Comment ? It. X. X. X comme X. Ah, en plus c'est X. Bon, en tout cas. Ça c'est un nom. En tout cas donc, Il y a tellement de réseaux sociaux, Tellement de sources de distraction. Alléluia. Amen. Qui nous éloignent de la face de Dieu. Qui nous éloignent de notre objectif. Alléluia. Qui nous éloignent de ce que nous cherchons tous les jours. Et c'est comme ça que nous voyons nos problèmes perdurer des années, des années, des années, des années. On est dedans, on s'y habitue, on s'y fait, on se fait une raison. On se fait une raison. Alléluia. C'est pas vrai, non ? On se fait une raison, on s'habitue à la situation. Parce que, on veut la facilité des choses. On veut pas rester dans la présence de Dieu. Pour nous c'est une perte de temps et d'énergie. Alléluia. Amen. Le fait de rentrer dans la présence, de prier, une journée, deux jours, une heure, trente minutes, c'est une perte de temps dans ta journée de... Ta grande journée de 24 heures, trente minutes c'est perdu. Alors que tu ne sais pas que ces trente minutes peuvent déclencher quelque chose. Tu ne sais pas que cette heure-là que tu vas passer, que tu vas sacrifier, parce que d'autres personnes disent que c'est un sacrifice, que tu vas sacrifier dans la présence de Dieu, peut faire de grandes choses dans ta vie. Alléluia. Amen. Nous allons conclure. Comme je l'ai dit avant, ne laisse pas l'ennemi gâcher ta vie, parce que tu ne comprends pas pourquoi. Ne laisse pas les choses de ce monde te conforter dans une situation dans laquelle tu veux sortir, parce que tu ne comprends pas pourquoi. Mais dis-toi que tout va bien. Tout va bien. La Bible déclare qu'il n'y a aucune situation qui demeure éternelle. Il n'y a qu'un seul qui est éternel. Amen. Quelqu'un le croit ? Il n'y a qu'une seule personne qui est éternelle. Mais aucune situation dans ce monde qui n'ait un début, si elle a un début, elle aura une fin. Quelqu'un le croit ? Alléluia. Si une situation a un début, c'est que la fin existe. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit, si la promesse tarde, attends-la. Alléluia. Si la prophétie met du temps à arriver, attends-la. Car la Bible dit, elle arrivera certainement. Alléluia. Ce que tu attends, ce que tu veux, arrivera un jour ou l'autre. Le temps a déjà été fixé. La Bible dit, c'est une prophétie dont le temps a été fixé. Le temps a déjà été fixé. Alléluia. Amen. Lorsque les moments difficiles arrivent, je vais vous dire plusieurs phrases. qui pour moi sont révélatrices de motivation. Alléluia. Je vais les dire. Tu ne vas pas les mettre sur l'écran. Trop tard. Alors, je vais les dire. Et on va répéter ensemble ces phrases. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord ? Amen. Alléluia. Amen. Écoutez bien. Dieu est tout-puissant. Dieu est tout-puissant. Non, non, non. On ne va pas le faire comme ça. Il faut que vous le fassiez avec conviction. Amen. Amen, amen. Je ne suis pas en train de faire la dictée. On n'est pas à l'école. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler des choses de l'esprit. Amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un m'a saisi ? Est-ce que quelqu'un va mieux le faire ? Alléluia. Dieu est tout-puissant. Dieu est tout-puissant. Dieu est omniscient. Dieu est omniscient. Dieu est puissant et redoutable. Dieu est puissant et redoutable. Dieu est bon et il est de mon côté. Dieu est de mon côté. Dieu est ma force dans la faiblesse. Dieu est mon secours dans la détresse. Dieu est un fidèle allié Et un soutien sans faille Dieu ne m'abandonnera jamais Je suis précieuse Et j'ai une grande valeur aux yeux de Dieu Et j'ai une grande valeur aux yeux de Dieu Et la dernière chose qui est la plus importante Dieu m'aime Dieu m'aime Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Acclame Dieu Acclame Dieu Acclame, 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 acclame Acclame le Seigneur Décris le joie, décris le joie Acclame Dieu Acclame Dieu ce matin Il est fidèle notre Jésus Acclame le plus fort Alléluia 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 Est-ce que quelqu'un va sortir d'ici En se disant tout va bien Tout va bien Est-ce que quelqu'un marchera avec cette parole Le long de la semaine, le long du mois, le long des années à venir Tout va bien Car Dieu nous aime Il a payé le grand prix pour nos vies Alléluia Un prix qu'on ne peut pas comparer à l'or et à l'argent Mais le prix de sa vie Parce qu'il nous...